Salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs, nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Stéphane, bienvenue sur le podcast des gens détracteurs, merci de prendre du temps pour passer dans le podcast. C'est un de mes anciens profs en BTSG des équipements agricoles à Vezo, ça me fait plaisir de te voir là. Donc écoute, c'est très sympa quoi. Alors dis-moi, qui es-tu ? Quel est ton parcours professionnel ? Stéphane Micart, je suis enseignant en machinisme agricole au lycée agricole de Vezoul. Moi j'enseigne le machinisme agricole depuis pas mal de temps, ça va faire bientôt 25 ans. Je ne suis pas issu du tout du milieu agricole, j'ai fait des études en mécanique, donc j'ai une licence et une maîtrise de technologie mécanique. J'ai bossé un petit peu dans un bureau des méthodes où on travaillait sur la conception de bagues d'étanchéité, des trucs très techniques liés à des moteurs. Et puis ensuite, voilà, j'aimais bien l'enseignement, et particulièrement agricole parce que j'étais pion dans des lycées agricoles. Et puis j'ai eu la chance qu'il y a 25 ans, il y ait un poste qui se soit libéré, donc au lycée récolte de Vezoul. Et puis, ben voilà, j'ai passé quelques années à Vezoul, une bonne douzaine d'années. Ensuite, je suis allé bosser dans un autre établissement, donc le lycée agricole de Montargis, donc au Chinois. C'est très intéressant, j'ai fait pareil, 7-8 ans dans cet établissement-là. Et puis là, je suis revenu depuis 3 ans au lycée agricole de Vezoul, et puis c'est super, c'est un établissement que je connais bien. Donc voilà, très rapidement mon parcours, je ne prends pas dans tous les détails, et voilà à peu près en quelques mots ce que j'ai fait. Redis-moi tes études exactement, je n'ai pas compris. Oui, donc une licence en technologie mécanique et une maîtrise en fait en technologie mécanique. D'accord, donc c'est des vieux diplômes, alors là, aujourd'hui, les maîtrises n'existent plus, ce sont des masters. Mais voilà, j'aimais bien la technomeca, j'avais fait aussi un petit parcours en école d'ingénieur en quelques temps, ce qui ne m'a pas forcément ce qui ne me correspondait pas, j'ai fait une prépa en fait en école d'ingénieur, et puis ensuite après, j'ai aussi un DUT génie mécanique, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails complets, j'ai un DUT génie mécanique, une licence, une maîtrise, plutôt de la méca en fait, n'a plus aucun lien avec le machinisme agricole au départ. D'accord, je comprends pourquoi tu nous martyraisais avec la résistance des matériaux alors. Oui, voilà, par exemple, c'est des trucs que je connais un petit peu, du coup, donc oui. Tu as fait combien d'années, tu as dit que tu avais fait un métier avant d'arriver en tant que professeur ? Oui, je n'ai pas fait une année complète en fait, à la suite d'un stage dans une entreprise d'étanchéité, l'entreprise Freudenberg, une entreprise allemande, et puis j'ai bossé en méthode un petit peu, où voilà, en fait, on fabriquait les machines qui permettent de fabriquer les bacs d'étanchéité, quoi. Donc c'était intéressant, il y a beaucoup d'automatismes, beaucoup de mécaniques, beaucoup de choses comme celle-là, quoi. Ça fait combien de temps dans l'enseignement, là ? Ah, voilà, ça va faire 24 ans. 24 ans. Félicitations. Merci, ouais, ça tourne, mais... Ouais, ouais, t'es plus tout jeune non plus, hein. Ouais, c'est ça, merde. Ouais, c'est vrai que ça fait... Souvent, justement, j'étais chez Arlande la semaine dernière, et on parlait BTS, et on se disait, mais à quelle année on était en BTS ? Ah, merde, ça serait bientôt faire 20 ans. Ça fait 20 ans ? Ouais, 20 ans, ouais, très bien. Non, non, je pense pas, parce qu'à quel âge on a quand on est en BTS ? 18 ? Ouais. Non, c'est ça. Ouais, moi, je suis nul en maths, j'ai 34 ans, ouais, ça fait quand même une perte d'années. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Pourquoi t'as choisi ce métier-là de l'enseignement ? Tu disais que t'avais fait un peu des piges de surveillants dans les lycées agricoles. Ouais, ouais, j'ai fait des pions, et j'ai l'enseignement, j'avais déjà un contact avec, ça me plaisait bien, j'aimais bien ce côté, et puis, voilà. J'ai aussi passé des concours de l'éducation nationale, parce qu'au début, si tu veux, quand j'ai fait ma maîtrise, j'étais également à l'IUFM. Et l'IUFM, c'est un centre de formation de l'éducation nationale. Et si tu veux, donc, quand j'ai passé le concours, j'étais admissible, donc, à l'oral, et moi, j'avais pas mal de potes qui faisaient la même chose, quoi. Et quand j'ai vu où on était mutés, donc, si tu veux, on était mutés dans les endroits, tu vois, en banlieue de Marseille, en banlieue parisienne, et puis pour être prof de technologie mécanique. Vraiment, l'opportunité du lycée agricole est arrivée là-dessus, et puis, donc, voilà, le directeur adjoint de l'époque, M. Bayer, j'ai discuté avec lui, et si tu veux, il me dit, ce sera pour des BTS et tout. Là, je dis, ben, c'est pas possible, quoi, et je peux pas enseigner direct comme ça. Je me dis, c'est top, quoi. Et puis, du coup, ben, tu vois, le concours, j'ai laissé tomber, et puis je me suis dit, ben, écoute, c'est parti, là. Je vais aller là, et c'est top, j'arrête pas, parce que j'ai commencé avec un public qui est super, hein, des gens motivés, des gens intéressés, donc. Donc, voilà, c'était un petit peu difficile au départ pour moi, parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas en machinisme agricole, mais j'ai eu aussi la chance d'avoir des collègues, ben, que tu as connus, hein, qui m'ont aidé, qui m'ont apporté aussi pas mal de choses, ça s'est plutôt bien passé, donc c'est super intéressant, c'est un métier qui est hyper intéressant aujourd'hui. Et puis, avec le temps, ben, voilà, on a créé, moi, j'ai créé des liens avec des anciens élèves, donc il y a un vrai réseau qui s'est construit, c'est génial, quoi. Tu vas sur les salons, tu vois des gars qui ont tous un boulot, des boulots où ils s'épanouissent, donc il y a une vraie satisfaction du métier d'enseignant que peut-être tout le monde n'a pas aujourd'hui, parce que, comme nous, on est quand même en bout de course, donc c'est top. On voit vraiment, ben, voilà, un peu les jeunes qui bossent et tout, ils ont plutôt des bons souvenirs, parce que, dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien, quoi. Donc, voilà un peu le parcours et le côté enseignant est vraiment sympa. Franchement, là, aujourd'hui, on a de la chance. Bon, j'en suis bien conscient, pour un peu plus, peut-être. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, ça parle beaucoup des enseignants qui sont, des enseignants, on va dire, dans le secteur généraliste, pas secteur agricole, en gros, je ne sais pas comment on peut appeler ça correctement, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'attirer, personne n'a envie d'y aller. Donc, toi, ce qui t'a fait choisir le secteur agricole, alors, c'est quoi, le fait d'enseigner à des gens de plus gros BTS ou ? Ouais, voilà, la chance de tomber sur ça, parce que je ne connaissais pas plus que ça. Et puis, oui, le fait de ne pas aller dans des endroits qui ne me plaisaient pas, je me suis dit, ben là, je vais aller sur des BTS. En fait, je suis de Haute-Marne aussi, donc en termes de proximité, c'était proche, tu vois, j'ai traversé la France pour aller, je ne sais pas où, là. Et puis, c'était un petit peu plus intéressant au niveau de la matière, quoi, tu vois. Il y avait déjà des choses qui ne correspondaient plus, à un niveau un peu plus élevé, et voilà. Ben, c'est bon. Super. Et tu disais que tu avais des copains qui étaient déjà enseignants dans, on va dire, dans le secteur généraliste. Tu en as toujours ? Ouais, non. Alors, je n'ai plus beaucoup de contacts, il y a un de mes collègues que j'ai revu il y a, je ne sais pas, 6-7 ans. Et ben, tu vois, ce gars-là, donc, il a eu le concours quand moi je l'ai passé. Et donc, il a été à Marseille pendant pas mal d'années, donc il était prof de techno. Quand je l'ai revu il y a 6 ans, ben, tu vois, il était au lycée Cassin, en agricole. Donc, il est retombé, c'est pour ça qu'il s'est croisé, en fait. Et là, tu vois, le gars, c'était vachement bien, il était content, quoi. Et par contre, il a mis un temps important, je ne sais pas, il a peut-être mis une dizaine d'années, une douzaine d'années pour retrouver ça. Parcours un peu différent. Et puis, lui a plus galéré que moi, ça, c'est sûr. D'accord. Et tu disais, tu ne reviendrais pas en arrière. Qu'est-ce qui fait que tu ne reviendrais pas en arrière, alors ? Parce que moi, ça me plaît vraiment. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de... Ouais, même en termes de métier, je ne me vois pas faire d'autres métiers. Bosser chez un constructeur ou un concessionnaire, tu vois, ça ne me donne pas plus envie que ça, quoi. Nous, aujourd'hui, on est avec des jeunes, on peut aussi échanger sans filtre, leur dire vraiment les choses. On n'a rien à vendre, tu vois. Moi, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. On échange avec eux et... Mais c'est important. C'est important, je pense, aussi, pour les jeunes qui ne se rendent pas forcément en compte maintenant, mais avec le temps, si tu veux, on va échanger avec eux quand ils sont un petit peu plus vieux, quoi. Et puis, on échange pareil de manière... De manière franche, quoi. Tu vois, il n'y a pas... Tu ne dis pas, il faut que je fasse gaffe à ce que je lis, machin. On est sur des trucs et puis, des fois, c'est intéressant. Tu peux leur donner des conseils, ils peuvent aussi t'en donner. C'est aussi ça qui est bien, quoi. Donc, ouais, non, non, je ne ferai pas autre chose aujourd'hui, ça me plaît vraiment, quoi. Super. Ça, c'est bien, ça. Et ça ressemble à quoi une semaine type en tant qu'enseignant dans le machinisme agricole ? Alors, ça dépend des semaines, si tu veux. Il y a des semaines... Là, j'ai vécu quelques semaines très, très chargées. Il y a des semaines aussi qui le sont moins. Aujourd'hui, tu vois, on a pas mal de projets. Alors, à vous autres, il y a toujours eu plein de projets. C'est un peu la culture de l'établissement. Donc, voilà, ça a toujours été comme ça. Et tu vois, je suis revenu depuis pas très longtemps, du coup. Et c'est pareil, il y a toujours plein de projets. Donc, moi, j'aimais bien. Et du coup, voilà, on a une semaine qui va être articulée avec des cours. Alors là, moi, aujourd'hui, j'ai cours toute la semaine. Avec des fois, peut-être une demi-journée de dispo, des choses comme celle-là, quoi. Et puis après, sur les cours, ça va être des cours très théoriques, sur de la méca, des choses comme celle-là, si tu veux, quoi. Et puis aujourd'hui, on a des modules qu'il n'y avait pas, toi, à ton époque, où on va parler un petit peu de l'évolution du jeune, comment le jeune se sent aujourd'hui au sein de la promo, et puis comment il se projette par la suite, si tu veux, en termes de métier. Voilà, c'est super intéressant. Et ces modules-là aussi, aujourd'hui, on s'en sert pour travailler sur des projets. Donc, des projets, tu vois, ça peut être des projets avec des... C'est souvent des projets avec des professionnels. Les promos, en fait, ont un parrain. Donc, il y a quelques années que ça a été fait à Bezoul. Moi, je n'étais pas là quand on s'était mis en place, et je pense que c'est une très, très bonne idée. Et si tu veux, aujourd'hui, le parrain de promo, forcément, c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années dans tes âges, tu vois, et puis qui bosse en machinisme depuis un petit moment. Et il vient, donc, rencontrer les jeunes. Et avec lui, on construit des projets. Donc, là, on a eu Henri Etignard, de Matériel Agricole, qui est parrain des deuxièmes années. Et l'année dernière, on a travaillé sur un projet dans lequel on devait, donc, avec Henri, bien entendu, on a utilisé, donc, les jeunes, parce qu'ils ont pas mal de compétences aujourd'hui, pour réaliser des vidéos sur tous les automatismes de bout de champ des constructeurs. Donc, là, on a sorti 10 vidéos. Donc, ça veut dire que les constructeurs ont été top. On les remercie au passage. Ils ont joué le jeu. Donc, ils ont amené, donc, des tracteurs, des tracteurs neufs, avec également un spécialiste, donc un inspecteur technique ou commercial, qui maîtrisait parfaitement le automatisme. Il a expliqué, donc, à des jeunes qui étaient acteurs, en fait, dans cette vidéo-là. Et puis, on avait des jeunes qui tournaient également, et puis ensuite, qui ont monté. Et là, on avait défini un cahier des charges avec Henri. Donc, on a quand même pas mal bossé en amont, un scénario, enfin, tu vois, vraiment, pour avoir des vidéos qui soient toutes homogènes et identiques. Et puis, là, ils ont terminé, là, très récemment, les 10 vidéos. Elles commencent à être publiées sur le site de Matériel Agricole. Et ça va être appuyé par un article également, que les jeunes ont terminé, pour expliquer même, c'est-à-dire quelle est leur démarche. Donc, voilà, c'est des choses comme celles-là. Donc, ça, voilà, dans la semaine, il y a eu des semaines, on avait quatre tracteurs à passer. Donc, on a bloqué un mercredi. Et puis, voilà, ça roule, le tour. Voilà, on est aujourd'hui, tu vois, tous ces projets-là, moi, c'est des trucs super intéressants. Après, il faut dynamiser la classe. Donc, c'est le vrai truc, il est là, quoi. Autrement, on a aussi pas mal de réunions, de choses comme celles-là. Tu vois, on travaille sur des rénovations de diplômes. Donc, on bosse sur des choses comme celles-là. Il y a des interventions un petit peu différentes aussi en licence. Donc, on a aussi des licences au sein de l'établissement. Donc, on... Je m'interviens sur les licences. Je m'associe un petit peu avec Agro-Sud Dijon depuis longtemps, quoi. Donc, je vais dispenser de temps en temps quelques heures de cours. Enfin, tu vois, on a pas mal de choses un petit peu variées également. C'est plutôt intéressant. Et puis, voilà, donc, si tu veux, dans la semaine, tu vois, ça fait pas mal de trucs. Donc, avec les cours, bien sûr, en parallèle. Donc, voilà, une semaine type, ça dépend vraiment des semaines. Tu vois, là, par exemple, il y a des étudiants qui sont partis en stage deuxième année. Donc là, j'ai moins de cours, tout simplement, quoi. D'accord. Je t'ai pas demandé, mais du coup, tu fais les BTS GDEA, mais tu fais d'autres classes, certainement, non ? Comment ça se passe ? Là, aujourd'hui, non. J'ai quasiment exclusivement tous mes cours sur les BTS GDEA 1 et 2, en fait, ouais. D'accord. Et tu fais quelle matière ? Tu fais plus que la méca, finalement, aussi ? Je fais, ouais, la méca. On fait aussi un petit peu de soudure, tu vois. On a du mille, donc on fait de la soudure avec eux. Un module d'initiative locale, c'est un module sur lequel on va... Voilà, les jeunes qui n'ont jamais soudé, bah, après, ils ont soudé. Un petit peu d'arc, un peu de mille, de tigues, enfin, tu vois, des choses assez classiques. Et puis, bah, de la méca, la partie aussi de ce que j'étais en train de t'expliquer, là, tu vois, sur l'aspect projet, voilà, de l'automatisme, enfin, vraiment, la partie un petit peu scientifique liée au machinisme agricole, quoi. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai connu par rapport à ce que vous faites maintenant, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, peut-être, j'étais revenu à Vezoul avec Alexandre Burkhalter qui nous a fait faire le tour. C'est vrai que nous, on faisait déjà plein de choses, mais là, maintenant, en plus des projets vidéo, par exemple, vous passez le permis poids lourd, les gens, ils ont encore plus de projets sur l'initiative, des trucs beaucoup plus pratiques. Vous avez beaucoup en visite de constructeur aussi, je vois. Je suis sur la forme très, très dynamique, quoi. Mais de constructeur, de concessionnaire, en fait, on essaie quand même de faire intervenir un maximum les professionnels au sein de la formation. Parce que, voilà, tu as tellement de métiers différents, tellement de choses différentes. Ce n'est pas évident aujourd'hui pour un jeune. Ça ne l'était pas forcément plus pour toi. Mais de se projeter sur un métier, tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas simple, quoi. Pourtant, il y a du boulot, les gars, ils ont tous du travail, voilà. S'ils se trompent un petit peu au début, ce n'est pas très, très grave, quoi. Mais c'est quand même mieux, voilà, de partir sur quelque chose qui te correspond assez rapidement, quoi. Donc, on essaie d'apporter pas mal de choses comme ça pour qu'ils voient ce qui leur plaît vraiment, quoi. Et tu as parlé de la licence, tu veux nous dire un petit mot sur la licence ? C'est la licence en agroéquipement qui existe toujours à Charlon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a deux licences aujourd'hui. Donc, à Vazoul, il y a une licence plutôt technique, celle de Charlon, une licence GTEA. Donc là, on est sur des gens qui vont plutôt avoir une vraie attirance pour l'aspect technique. On va avoir des jeunes qui peuvent aller bosser en bureau d'études. On peut avoir des jeunes qui vont être sur l'aspect technique. On peut avoir des jeunes qui vont être à la formation technique qu'on retrouve chez les constructeurs. Sur les licences, donc il y a la licence technique, GTEA, où celle-là, les jeunes vont aller vraiment sur des métiers purement techniques. Ou, ben voilà, en bureau d'études, ce que je disais, on va avoir des gars qui vont aller à la formation. Enfin, on est vraiment sur cet aspect-là. Donc, des gens qui peuvent être démonstrateurs. Et puis, on a une autre licence, la licence SMAC, en fait, qui est une licence plutôt commerciale. Et aujourd'hui, il y a des besoins également importants, que ce soit en concession, chez les constructeurs. Enfin, voilà, on a vraiment aussi tout cet aspect-là sur les deux licences. Donc, tu vois, déjà, un gars qui sort de BTS aujourd'hui, il faut déjà qu'il ait trouvé. Ben, peut-être qu'il se dit, moi, j'ai quand même envie de faire un peu de commerce. Donc, il veut partir sur une licence commerciale. Mais s'il veut vraiment rester dans la technique, il va partir sur les sciences techniques. En sachant qu'aujourd'hui, les poursuites d'études sont vraiment dans la continuité. C'est-à-dire qu'après les licences, on a aussi des gens qui vont poursuivre derrière. Qui vont faire des masters, par exemple. La dernière fois que je t'avais vu, je me rappelle, tu disais que c'était quand même de plus en plus galère de remplir les classes. C'est toujours le cas ou il y a quand même de la demande ? Alors, ça l'est, oui et non, en fait. Là, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui vont sur de l'apprentissage. Donc, nous, au lycée, on a le BTS Génie des équipements agricoles en continu. On l'a également en apprentissage. Et on a un autre BTS, le BTS TSMA, en fait. C'est enseignement le BTS Agroéquipement, qui est aussi en apprentissage. Donc, aujourd'hui, les jeunes, il y en a beaucoup qui vont sur l'apprentissage. Sur la partie formation continue, c'est sur laquelle je travaille, moi, il y a un petit peu moins de candidats. Aujourd'hui, là, on a entre 20 et 25 jeunes. Donc, c'est bien, si tu veux, quoi. Mais au niveau national, c'est vrai que ça a chuté. Les jeunes n'ont plus sur de l'apprentissage, quoi. Donc, voilà, c'est des choix. Après, l'apprentissage, c'est plus dur, parce que tu as moins de temps pour aller en cours, quoi. Et en apprentissage, tu vois, les enseignants n'ont pas forcément le temps, non plus, de faire tout ce qu'on est en train de dire là. Tu vas avoir moins de possibilités pour aller, pour travailler sur des projets, parce que le temps, il faut le consacrer, vraiment à tout ce que tu as passé en termes de référentiel. Donc, voilà, c'est des vraies nuances entre les deux, aujourd'hui. Voilà. Nous, on a besoin de jeunes motivés. Un gamin qui est motivé, un jeune qui est motivé, c'est de loin le plus important, quoi. C'est vraiment la base. Oui, oui, oui. Et puis, tu pourras vraiment faire des choses derrière. On a encore aussi la chance, aujourd'hui, d'avoir un secteur d'activité qui va reconnaître la motivation, qui va valoriser aussi la motivation au sein des entreprises. Tu parles de motivation, justement. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail au quotidien ? Aujourd'hui, c'est tout ce que je te dis, les projets, là. C'est super. C'est vraiment intéressant. Puis, les contacts avec les pros. Voilà, ce qu'on a fait avec Henri. Là, on a une autre parraine de promo, aujourd'hui, là, avec qui on a bossé. On a bossé avec Michel Weber. Peut-être que tu connais, Michel. C'est super. Avec des gens qui sont motivés, que moi, je connais bien, aussi. C'est vraiment sympa. Ça te permet de voir, de sortir du quotidien, finalement. Tu as une fenêtre ouverte sur le secteur pro. C'est cool, ça. Si tu veux, c'est important pour les jeunes, pour nous aussi. Ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas complètement déconnecté de la réalité. C'est souvent proche à l'enseignement, quoi. Et si tu veux, là, pour le coup, peut-être qu'il y a des choses qui le sont. Mais il y a beaucoup de choses où on essaie, justement, de corriger ça pour être proche des besoins et de la réalité, quoi. Oui, ça, c'est vachement important. Ah, ben oui. C'est quoi les qualités à avoir pour connaître le succès en tant qu'enseignant ? Je ne sais pas si tu connais le succès en tant qu'enseignant. Si tu en as trois, trois données, par exemple. Je ne sais pas. Franchement, alors déjà, connaître le succès, ce n'est pas trop ce que ça veut dire. Tu vois, moi, je me dis, le seul truc qui est sympa, je trouve bien, moi, c'est justement, c'est de voir des anciens qui sont sur des salons. Pour moi, c'est la vraie récompense, quoi. C'est de se dire, ben voilà, tu vois, on a un petit peu participé. Je suis bien conscient aussi du fait que, voilà, on a participé. Les gars ont quand même plutôt des bons souvenirs, quoi. Des fois, ça monte dans les tours, hein. C'est jamais, c'est pas le gars qui bossa. Tu te rappelles un petit peu de la manière dont je dirais les choses, c'est pas forcément toujours la fête, hein. Mais voilà, le but, c'est que ça se passe bien. Mais quand ça se passe bien et que les gars sont motivés, voilà. Et les qualités, en fait, elles sont variées en fonction des personnes. C'est surtout, à titre perso, je pense que si tu fais un truc qui te plaît, ben tu feras ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. Tu vois, c'est juste ça, c'est de faire un truc qui te plaît, quoi. Et aujourd'hui, on cherche des profs partout, là, au niveau national, on cherche des profs partout. Voilà, c'est... Bon, peut-être qu'il faut passer à un concours, des choses comme celle-là, mais la première qualité, c'est que la personne, elle a envie de le faire, qu'elle aime ça, quoi. Bon, on revient sur ce que t'as dit en commençant, que t'as choisi le secteur agricole parce que tu le sentais mieux, quoi, finalement. Bon, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais j'étais plus passionné, au départ, d'enseignement que de machinisme agricole. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça ouvre la porte aussi à des gens qui, au départ, ne connaissent pas. Moi, j'ai un profil qui est vachement atypique, en fait. C'est des profils comme moi, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais c'est des gars qui ne connaissent pas. Et puis, à un moment donné, ils se prennent au jeu, puis c'est bien. Donc, et si tu veux, après, ils vont se développer au sein de ce secteur d'activité, quoi. Et on a besoin de profils. C'est important, hein. Ouais, j'allais dire, on manque énormément de bras. Il nous faut des gens qui ne viennent pas du machinisme agricole ou d'agriculture, en général, c'est clair. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, les fils d'agriculteurs, ils n'auront de moins en moins. Si tu tables que sur ces gens-là, à un moment donné, ça n'ira pas, quoi. Ça n'ira pas. Bon, c'est déjà compliqué partout, aujourd'hui. On cherche du monde, quand même, partout, quoi. Donc, voilà. Mais l'enseignement, ce n'est pas toujours l'image qu'on peut voir, comme tu le dis, à la télé, quoi. Il y a aussi des profs qui sont contents de faire ce métier-là, et ça se passe bien. Et ils n'ont pas de problème particulier, quoi. Et nous, on fait partie aussi de ça, quoi. Je suis en train de penser, tu as fait un crochet par Montargy. Je me rappelle, moi, à l'époque, on avait vraiment deux gros pôles, à l'époque. Alors, maintenant, ça a certainement changé. Je ne veux pas faire la compète entre les... Non, non, mais les deux gros pôles étaient vraiment Vezoul et Montargy. Qu'est-ce qui explique ce crochet vers Montargy ? En fait, c'est juste que j'ai passé un concours, j'ai eu ce concours-là, il n'y avait pas de possibilité de rester à Vezoul. Et si tu veux, voilà, moi, j'enseigne quelque chose de très spécifique. Et j'ai regardé sur la carte de France où est-ce qu'il y avait des postes, et où est-ce qu'on pouvait faire vraiment quelque chose qui me correspondait, il n'y avait que Montargy. Et puis, ça tombait bien parce que c'était un établissement qui avait, comme tu le dis, qui a une bonne renommée. Donc, c'était intéressant aussi de voir comment ils faisaient, voir autre chose. Et c'était bien, c'était super. C'était vraiment intéressant. Alors, tu as ramené des bonnes pratiques de là-bas ? Oui, bien sûr. Mais ça permet surtout, tu le vis aussi peut-être parce que tu as changé de métier plusieurs fois, mais ça permet aussi de se remettre vachement en question. Parce que tu te dis, ben là, attention, il faut que je fasse différemment. Puis, en plus, là, tu vois, j'allais dans un établissement qui avait une bonne renommée. Donc, bon, ben voilà, quand tu te gaffes, quand même, quoi. Tu te dis, bon, ben, je vais regarder, c'était super. C'était bien, l'équipe est top, voilà. C'est des bons moments, les gens sont... Enfin, c'était intéressant aussi. Et le public, c'est le même. C'est des gamins qui sont... Ah, ben oui. Qui sont réutilisés comme ça. Du coup, tu faisais la même chose. Oui, quasiment la même chose. Donc, si tu veux, ça ne remettait pas en cause ce que je faisais moi. Mais bon, tu vois, tu changes quand même d'ambiance de travail. Tu as pour les mêmes personnes, tout ça. Tu vois, ce n'est pas forcément évident au début. Mais bon, j'étais super bien intégré. Bon. Et puis après, c'est comme si tu en parlais. Non. Parce que je suis de la région. Et puis que la région me plaît. Moi, j'ai ma famille qui n'est pas très, très loin. Donc, tu vois, c'est aussi pour d'autres raisons. Mais sinon, je serais resté à Montargis. Montargis, c'était... C'est bien. Bien. Quel est ton meilleur souvenir professionnel ? Un truc qui a marqué et que tu as bien raconté. Ouais, c'est peut-être des souvenirs... Je ne sais pas, j'en ai plein, si tu veux, quoi. Des souvenirs de gars qui n'étaient pas forcément bons à l'école. Je ne m'entendais pas super bien avec eux. Et puis, on est devenus presque amis, quoi, en fait, tu vois. Donc ça, c'est des souvenirs. C'est marrant, quoi. Donc, j'en ai plein d'une anecdote, là, si tu veux. Les gars, voilà, qui avaient des difficultés, si tu veux. Et puis, les mecs, ils ont fait des carrières de dingue, quoi. Là, les gars, ils sont... Si tu veux, l'aspect technique, c'était plus l'aspect technique. Donc, ce n'était pas évident. Les mecs qui n'étaient pas bons en sciences, si tu veux, là, dans des schéments de mode de vitesse ou des calculs, ou des calculs, des trucs comme ça, tu vois. Le gars, il est vite limité, quoi. Sauf qu'il y a quelques exemples de mecs qui n'étaient pas bons là-dedans. Et derrière, ils ont fait des trucs de fous. C'était très pertinent dans d'autres choses, quoi, si tu veux. Et c'est aussi ce qu'il y a dans cette réactivité, là. C'est que ça permet de trouver sa place, quoi. Et il y a des gars qui l'ont trouvé, mais sérieusement, quoi. Ils avaient vraiment envie de faire ça. Ils l'ont fait. Ils ont été une peu partie des meilleurs, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est des souvenirs d'en souvenir. Que c'est rigolo, après coup, quoi. Et quand les gens discutent avec eux, tu vois. Les gars me disent, ouais, tu te rappelles quand tu as mangé ça ? Moi, c'est rigolo, quoi. Ils se rappellent des anecdotes, des choses comme telles-là. Nous, on arrivait le vendredi matin. Et quand tu disais position de compétition, on pleurait tous. Ça fait deux heures d'un cerveau, là. Putain, c'était raide. Mais c'est vrai. Et en plus, c'est marrant parce que toi, tu connais les… Du coup, on se connaît quand on arrive en BTS. Et tu as le jeune qui est jeune, qui n'est pas forcément mature. Et tu as le respect du prof. Et puis, après, tout de suite, finalement, ça ne dure pas longtemps, deux ans. Et après, vite fait, ça passe cinq, dix ans. Je me rappelle quand on se retrouve sur les salons la première fois. T'es encore là, vous, tu, chien. Et c'est vraiment trop bizarre, ouais. Mais ouais, les gens évoluent. Et ouais, tu vois, ce parcours, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une chance, vraiment, là, tu vois, de pouvoir voir les gars encore aujourd'hui. Tu vois, les mecs qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, quoi. Et c'est marrant, quoi. Et tu as encore cette relation, alors pas prof élève, tu vois, parce qu'on est devenus amis avec pas mal. Mais c'est sympa. Il y a toujours ce côté bienveillant des deux côtés. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le top, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Je ne savais même pas que c'était possible, quoi, tu vois. Donc, c'est top. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on soit dans le monde agricole qui est relativement petit et bienveillant ? Ou tu penses que ça pourrait arriver ailleurs ? Ouais, je pense que ça arrive ailleurs, c'est sûr. Il n'y a pas que ça. Après, nous, voilà, il y a des salons, il y a des rendez-vous réguliers. Mais je ne vois pas pourquoi un mec qui bosse aujourd'hui dans l'automobile, tu vois. Après, nous, il y a un secteur qui est petit, quand même. Donc, forcément, tu fais vite le tour, tu connais vite beaucoup de monde. Et je pense que ça, c'est aussi un des facteurs, quoi. Tu vois, le mec qui bosse dans l'automobile aujourd'hui, c'est tellement gros, quoi. Tu peux revoir tes anciens élèves, mais tu ne vas pas les revoir avec la régularité qu'on a nous. Tu vois, tu fais des salons, plein de trucs, tu vois des mecs tout le temps, en fait. Bon, alors, vice-versa, quel est ton pire souvenir ? Un truc qui t'a vraiment marqué ? Pas cool ? Je ne sais pas, comme ça, réfléchir ? Ouais, si, quand j'ai passé des concours, il y a eu des concours. J'étais vraiment marqué, voilà. C'était, ouais, parce que... Difficile, non ? Non, ouais, difficile, oui, pas forcément simple. Mais voilà, l'état d'esprit des gens qui ne répondait pas forcément à celui qu'on a aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, c'est un concours, ça reste un concours. Ça reste, voilà, c'est... Ces trucs-là, ouais, c'est vrai, ouais, 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 ouais. Puis voilà, écoute, c'était comme ça, ça a changé aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Je te parle de trucs, il y a pas mal d'années, il y a 20 ans, quoi. Et puis, c'était pas super. Que ce soit des concours d'éducation nationale ou du mystère de l'agriculture, il y avait une manière d'aborder les choses qui était différente de ce qu'on attend aujourd'hui. Mais même dans le privé, aujourd'hui, les gens, ils changent, quoi. Quand t'as 20 ans, tu vois, tu te cherches, quoi. Et on peut comprendre que, ben voilà, le gars-là, il sait pas trop ce qui est logique, quoi. Tu veux pas te projeter. Ouais, le gars-là, j'ai discuté, moi, c'est les 25 ans que je fais ça. Toi, ça fait quand même un petit moment aussi. Tu vois, on a tous des souvenirs où on savait pas trop, quoi. Et puis, c'est normal. Parce que c'est l'expérience, c'est le temps qu'il va faire, voilà. Ça, c'est pas des mauvais souvenirs, mais c'est les moins bons souvenirs. Mais c'est aussi ceux-là qui font que t'évolues. C'est aussi ces moments-là. T'es évolu, tu vas en dire. Ah oui, et puis tu vas réfléchir. Tu vas dire, tiens, peut-être ce truc-là, je pourrais l'aborder différemment. Enfin, voilà. Si il y avait des souvenirs, ce serait ça, quoi. Est-ce qu'il y a un métier que tu voudrais jamais faire dans le machinisme agricole ? Les gens qui gèrent des grosses, grosses équipes, là. Je pense que là. Ouais, managé, quoi. Ouais, mais si tu veux, nous, on le fait. Mais c'est marrant parce que, tu vois, c'est une conversation que j'avais eue avec des anciens qui ont managé des très grosses équipes, quoi. Et ils me disaient, toi, ouais, toi, t'arrivais bien à gérer la classe, machin. Je me dis, ouais, mais tu sais, moi, c'est pas pareil, quoi. C'était une classe, quoi, en fait. Et t'as tout de suite ce niveau hiérarchique, si tu veux, où les gars sont là, mais ils peuvent pas dire grand-chose, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc quand il y a un problème, moi, je suis cas, je le dis. Et puis les gars, en fait, ils disent pas grand-chose parce qu'ils ont pas le choix, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, au sein d'une société, je vois bien comme ça se passe dans des grosses structures, mais même nous, dans des structures, dans des ministères, des choses comme celle-là, le facteur humain est compliqué à gérer. Et les gens sont compliqués. Mais je le suis aussi, je suis pas simple à gérer, quoi. Et ça, tu vois, c'est des métiers qui sont durs. C'est des métiers qui sont durs. Après, gérer des machines, c'est pas le problème, quoi, tu vois, c'est facile. Gérer des gens. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est d'accord. Et vice-versa, alors, je vais te poser la question quand même, mais je crois que je connais la réponse, le métier que tu rêverais de faire dans le machinisme agricole. Ouais. Peut-être que tu le fais déjà. Ouais. Ouais, c'est ça, je le fais, là. Ouais, c'est clair. Ouais, y'a pas d'autres. Non, bah ouais, c'est la chance, hein. Et c'est aussi ça, tu vois, qu'il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui, c'est que c'est aussi des concours de circonstances qui font que tu vas faire des choses qui te plaisent, et puis tu vas te mettre dedans, tu vas t'investir parce que ça te plaît. Enfin, toi, y'a aussi tout ça. Et ça, c'est la vie, c'est les rencontres, c'est tout, voilà, tout ce qu'il y a. C'est un peu de bol. Et puis, si les gens font proactif, là, il y a des jeunes, là, tu vois, dans les promos, qui sont hyper dynamiques. Ces gars-là, je me fais aucun souci pour eux. Peut-être qu'ils auront des moments où ça sera compliqué, comme tout le monde, mais le mec, il a l'agnac, il a envie de faire, il arrivera, il y aura des gens autour qui vont le voir très rapidement, et puis qui lui feront confiance, et ça sera bien. Si tu veux, aujourd'hui, c'est ça, le truc, quoi. Non, non, moi, le mieux que je fais, il me plaire. C'est bien, voilà. C'est flou, parce que je pense que j'en suis à 15 personnes d'interviewées environ. Je sais plus, mais je suis sûr, y'en a 10. Y'en a 10 qui disent, bah, non, je fais déjà ce que je... Ouais, c'est mon rêve. C'est pas un truc de fou. C'est top. J'avais écrit, est-ce qu'on doit être du milieu agricole pour être sûr ? Finalement, t'es la preuve, une fois de plus, que pas forcément. Ça t'a déjà causé des remarques ou des problèmes de pas être du monde agricole ? Des problèmes, si, parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas, et que je connais toujours pas aujourd'hui, même sur plein de choses, quoi. Mais après, non, j'ai pas eu de remarques. Après, j'ai appris beaucoup avec les jeunes. Moi, j'ai bossé aussi pas mal avec des jeunes qui, eux, avaient des connaissances. Et c'est aussi ça qui est bien avec des gars en BTS, c'est que tu peux échanger, quoi. Et puis, si t'es pas trop bête, si tu veux, t'enregistres. T'enregistres les choses, et puis... Là, mais bon, si tu veux, voilà, quoi. Et après, voilà. Et puis, des collègues, quoi. J'ai eu des collègues, comme Christian, des gens comme ça, qui... Voilà. Qui t'apportaient aussi beaucoup, quoi. Christian Garin, pour les gens qui regardent. Ils vont savoir s'ils connaissent. Ah, bah oui. T'as d'ailleurs, la transition est toute trouvée. Est-ce que t'as un ou une ou des mentors, des personnes qui t'ont enseigné beaucoup de choses pour en arriver là où tu es, à l'heure actuelle ? Ouais, bah oui, là, j'ai deux. Bah, il y a Christian Garin et puis Michel Thiebaud. Je sais pas si t'as connu Michel. Si, oui, 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 qui nous faisait la compta à l'époque, il me semble, c'est ça. Bah, si tu veux, Christian, sur l'aspect, bah voilà, gros équipement. Et puis, Christian, c'est le premier gars que j'ai vu en arrivant à Vazoul. Et puis, voilà, c'est... Voilà, donc j'ai bossé quasiment exclusivement avec lui pendant tout le temps que j'étais à Vazoul. Donc là, Christian, voilà, c'était vraiment sympa. Et puis, Michel Thiebaud, parce que Michel, c'était... C'est une personne qui aimait bien les projets, tout ça. Moi, j'étais au tout début, si tu veux, j'étais pas là-dedans, quoi. J'avais déjà mes cours et tout, j'essayais de faire ça à peu près correctement, c'était déjà bien, quoi. Et puis après, avec le temps, tu vois, il y a Michel, j'ai quand même beaucoup bossé avec lui, et lui, il aimait bien faire des projets, des trucs comme ça, et puis ça m'a donné envie, si tu veux. Et puis, voilà, genre, on a bossé ensemble sur... Tu sais, il y avait des journées de démo à une époque, je te rappelle de ça. Il y avait des journées de démonstration avec des CQP, et c'était Michel qui s'en occupait. Et puis, je suis venu l'aider un petit peu là-dessus, et après, moi, je m'en suis occupé tout seul, si tu veux. Et ça, ça a donné aussi l'envie, après, de faire des choses un petit peu différentes, quoi. Donc, voilà, les deux personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, quoi, en fait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, toi, t'es typiquement... D'ailleurs, les intelligences artificielles créent beaucoup de contenus, ce genre de choses. Tu penses que ça pourrait t'aider, mais peut-être que tu l'utilises déjà avec tes classes ? Aujourd'hui, on l'utilise pas. Enfin, je connais pas assez, si tu veux. Je pense qu'il y a des trucs qui sont top, il y a des choses qui vont être bien. Et voilà, il faut également qu'on se sent. Je pense que là, on a un vrai déficit. En tout cas, moi, j'ai un déficit de formation par rapport à ça, quoi. Et non, mais l'intelligence artificielle, je pense qu'elle est... De toute façon, on n'aura pas vraiment le choix. Donc, il va falloir un petit peu prendre le... Ça a rapidement en marche, comme beaucoup de technologies, aujourd'hui, que, voilà, on est constaté, quoi. Si tu regardes pas ça, t'es vite dépassé. Faudra passer un petit peu sur ces éléments-là. Mais bon, je pense que c'est bien, aujourd'hui, tu vois. Il y a plein de choses qui sont déjà faites, sur de la pulvée, sur des choses comme ça, sur de la reconnaissance de plantes, on est là-dedans, quoi. Et les gars, voilà, ont besoin de data, ont besoin de choses comme celle-là. Et c'est l'intelligence artificielle qui va gérer une bonne partie de toutes ces données. Et ça fonctionne. Donc, voilà, quand tu restes sur des trucs très techniques, voilà. Il n'y a pas que chat GPT, quoi, en fait. Il y a aussi plein d'autres choses à côté, je pense. Non, mais bon, qui seront vraiment, qui apporteront une vraie valeur ajoutée, quoi. D'ailleurs, tu penses que l'IA, un jour, ça fera partie du programme scolaire, peut-être, dans le machisme ? Je ne sais pas. Tu vois, là, on est en train de rénover le BTS. Il y a une rénovation qui est en cours. Ou, alors, je ne peux pas forcément tout expliquer, parce que ce n'est pas forcément... Voilà, ce n'est pas le lieu. Et je pense que, oui, pourquoi pas ? Je veux dire, aujourd'hui, là, tu vois, il y a de la robotique, il y a des choses qui arrivent, ou ces trucs-là, on va commencer certainement à l'enseigner. Mais, tu sais, aujourd'hui, moi, je me dis, on enseigne des choses. On ne connaît pas tout. On ne peut pas tout connaître, quoi. On enseigne aussi à ce que les gars qui sortent soient capables, à un moment donné, d'aller chercher les choses au bon endroit, et d'avoir l'intelligence de savoir se les accaparer et bosser avec. Et c'est plus ça, si tu veux, moi, aujourd'hui, l'enseignement... Parce que là, tu vois, sur la robotique, tu vois, l'enseignement artificiel, l'électrique, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui sont... Ça va très, très vite au sein des entreprises. Aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de sociétés qui font appel à des start-up, quoi. Parce que tu as des gars qui sont spécialisés là-dedans, les mecs qui font de la programmation, c'est plus, plus, machin, donc on ne sait pas du tout notre rôle, tu vois. Nous, il faut qu'on soit un petit peu, voilà, à un niveau plus généraliste par rapport à tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai que tu n'étais qu'au début de la chaîne, parce que quand on regarde la technologie qu'on a dans le monde agricole, maintenant, c'est... Oui, c'est très large. Tu vois, des gars qui sont des anciens, qui sont en centre de formation aujourd'hui, qui sont spécialisés sur l'isobus, des trucs comme ça, c'est pas vrai, les mecs, ils sont hyper bons. C'est logique, c'est normal, quoi. Et ces gens-là, justement, c'est aussi pour ça que nous, on va les faire intervenir, voilà. Parce que, ben, moi, il y a plein de choses que je ne vais pas maîtriser, quoi. Là, les gars, ils maîtrisent, ils sont déjà sur la dernière technologie qui est en train de se développer, quoi. Il faut qu'on va passer aussi du temps avec eux. Alors, nous, on a de l'auto-formation aussi, hein. On a des formations qui sont mises en place, quoi. Mais c'est, voilà, c'est... C'est vraiment constant, quoi. Il faut se former constant. Exact. Et ça me fait penser, tu vois, je crois qu'il me semble, c'est avec Éric Mivelle qui était dans ma promo, si tu te souviens, qui est chez Kroon, je l'ai interviewé il y a quelques semaines. Et il me semble qu'on a parlé de ça, je ne sais plus si tu es avec lui, il me semble bien, qu'on faisait des TP avec Franck Ménétrier sur les GPS. Et c'est la première fois que la plupart d'entre nous, à l'époque, on montait dans un tracteur et il avait l'auto-guidage, il conduisait tout seul, tu sais. À l'époque, personne n'avait ça, pratiquement. Et maintenant, le truc est devenu standard, quoi. Bah oui, tout le monde en a. Ouais, c'est clair. Mais c'est un peu, voilà, c'est ça, tu vois. On essaie d'être dans cet esprit, quoi. Le mieux possible. Mais je pense que là, ça s'est accéléré encore par rapport à votre époque, tu vois. Ah oui, voilà, c'est que ça a pris une autre dix mois, tout le monde. Chaque année, on en bouffe de la nouveauté, on n'arrive plus à suivre. Chez un constructeur, quand tu travailles pour une marque, c'est ce qu'on disait quand moi, j'étais à la formation technique autrefois. Là-bas, je vais te dire, on ne manquait pas de sujet, quoi. Alors qu'on était que sur une marque ou sur des tracteurs. Donc alors que tu regardes le reste, c'est la meilleure. C'est intéressant. Qu'est-ce qui manque au machinisme agricole, selon toi ? La communication pour valoriser ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, il manque ça pour attirer du monde. Aujourd'hui, c'est... Valoriser ce qu'on fait, c'est-à-dire valoriser les métiers ou l'enseignement ? Ouais, valoriser les métiers. Les métiers. Valoriser les métiers, montrer que c'est varié, que les gars, son plaisir s'éclate, que ça leur plaît, quoi. Et ça, si tu veux, c'est ce qui permettrait aux gens de venir dans le monde agricole. Parce que le monde agricole, une image encore pas très très belle, quoi. Et c'est vraiment ce qui est dommage. Parce que ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est... Mais bon, je n'ai pas forcément les clés, aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui... J'ai des idées, c'est-à-dire que... J'espère qu'avec son podcast, on y arrivera. Ouais, mais bon, après, tu vois, là, il faudrait vraiment faire des choses où, voilà, un niveau... C'est vraiment beaucoup plus là, parce qu'on est communiqué, c'est-à-dire avec des vraies campagnes de pubs. C'est, voilà, c'est nous de volonté. Voilà, c'est comme ça. On n'y est pas encore. On y arrivera, on y arrivera. Ça fait 20 ans qu'on fait le même constat, moi, si tu veux. Merci. Il n'y a pas des gens qui mettent pour de vrai la main à la poche et puis qui essaient vraiment de faire des choses. C'est difficile. C'est difficile, je vois. Ouais, effectivement. Intéressant. Toi qui es dans les soignements depuis une paire d'années, est-ce que tu as vu une évolution des mentalités par rapport aux jeunes que tu vois ? Parce que je discutais avec un directeur technique de concession qui me disait que c'était une galère maintenant de trouver, du coup, sur des techniciens, des techniciens performants, motivés et tout. Est-ce que tu as vraiment vu une évolution de la mentalité, un changement des attentes par rapport à notre métier ou pas du tout ? La mentalité, non. Les attentes, je ne pense pas. Après, on a des gens qui sont vraiment dans l'instantanéité, c'est-à-dire que, comme on l'est devenu nous, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as un téléphone, tu veux une info, tu vas sur ton téléphone, tu l'as tout de suite. Qu'elle soit bonne ou fausse, ça fait un autre problème. Tu as besoin de commander quelque chose, tu prends ton téléphone, tu le commandes, tu l'as dans trois jours. Donc, les jeunes, cette génération-là, et ce n'est pas une critique, parce qu'on l'est aussi, moi, je le suis aussi, si tu veux, ils se fondent dans ce truc-là. Ils se fondent dans un truc où tu as, voilà, tu vois, tu as tout très rapidement. Donc, c'est compliqué d'être assis dans une salle et puis, il y a un mec qui t'explique comment il faut faire une démarche scientifique, quoi. Sauf que cette démarche-là, pour l'assimiler, tu vois, il va falloir la répéter un paquet de fois, quoi. Donc, ça, c'est un problème, en tout cas, aujourd'hui, quoi. Donc, il faut essayer de trouver des subterfuges, mais ce n'est pas évident pour arriver à ce que le jeune ait quand même le temps d'apprendre, c'est ça. Donc, cette notion-là, pour moi, c'est un des problèmes aujourd'hui. Et puis, il y a quand même un souci de niveau qui est lié, je pense, à ce que je dis là, quoi. Un niveau en maths qui est vraiment bas. Un niveau en français aussi, qui n'est pas très, très élevé, quoi. Et c'est terrible parce que, des fois, tu as des gars en face de toi qui sont motivés, qui ont envie de comprendre, si tu veux, mais tellement il a de lacunes, en fait, ce n'est pas possible, quoi. C'est un peu le technicien, tu vois, qui va réparer sa machine. Et puis, il n'a pas de caisse à outils, tu vois. Et le mec, il sait exactement ce qu'il faut créer, mais il n'a pas la caisse à outils. On a vraiment cette image-là aujourd'hui, et ce n'est pas simple, tu vois. Et c'était déjà comme ça un petit peu avant, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment généralisé, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est exacerbé, quoi. Ah oui, là, aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Et puis, les gars, tu vois, ils peuvent baisser les bras, quoi. Parce que je comprends, ça, si tu veux. Donc, ça, c'est quand même un problème aujourd'hui. Et c'est ressenti, ben, également par les professionnels. D'accord. Quelles sont les solutions ? C'est un vrai que moi, ça fait longtemps, qu'au sein de l'établissement, au sein de l'établissement, on essaie de trouver des solutions pour remédier à ces lacunes-là, quoi. Mais c'est dur. C'est dur. Les solutions comme ça, tout de suite, j'en ai pas, en fait. On essaie de faire des choses. C'est un truc de fond, quoi. Et puis, ça touche tout le panneau de l'établissement depuis la petite école. Ça peut être des trucs qui démarrent depuis le primaire, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'es passé la cune-là, puis que t'as quand même pu gravir les échelons, pardon, pour arriver jusqu'en BTS, ou là, si tu veux, moi, j'ai pas de paquette magique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu vois, après, moi, je sais ce que le jeune doit avoir comme connaissance. Donc, il y a des trucs qu'on refait ensemble, qu'on revoit. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est vrai, tu peux pas, toi. C'est le gars en bossant exclusivement ça derrière le vrai. Faut vraiment faire une rétrospective sur toutes tes lacunes. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, quoi. Bon, d'accord. Il y a plein d'autres trucs. Les jeunes sont top, hein. Si tu veux, ils sont là. Ils ont développé plein de choses. Ils ont envie de faire plein de choses. Et c'est top. Ça correspond bien, quoi. Donc, voilà. Ça ne pourra ni plus voir que ce côté-là. Mais ce côté-là, il est vraiment... Je pense qu'il est quand même important aujourd'hui. Il faut pas... Il faut pas l'oublier. C'est sûr. Ouais. Très bien. Il nous reste quelques minutes. On va switcher sur la deuxième partie. On va la conclure vite fait. Est-ce que tu penses, toi, que les gens, ils lisent les manuels d'utilisation ? Euh... Non. Je pense pas. Moi, je les lis pas. Je pense pas qu'ils les lisent. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont les lire de moins en moins. Parce qu'on vient de faire le constat que les gars avaient un peu de difficulté, tu vois, à ouvrir des livres ou à lire, tout simplement. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je pense que... Tu vois, moi, je fais regarder des tutos. Des tutos, c'est top. Et puis, encore, des tutos qui soient courts. Et puis, des trucs un peu avec des chapitres, tu vois. Parce que l'intro et tout ça, j'ai tellement à les passer à tort, peut-être, certainement. Et puis, d'aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire, il y a quelques petits points que j'arrive pas. En vrai, je suis bloqué, tu vois. Moi, je crois plus, aujourd'hui, dans ces trucs-là. Les tutos, des choses qui permettent vraiment d'aller à l'essentiel. Ils vont être un petit peu plus concrets aussi parce que, bah, t'es sur la machine, t'es sur la machine, t'es sur le produit, t'es sur le produit, voilà. Je crois plus dans ça, moi, aujourd'hui. Après, les manuels, il en faut. Il y a des gens, il y a des gens qui sont bien là-dedans. J'en connais un peu, là, qui sont vraiment dans ce truc-là. Il y a des gens qui touchent pas à la machine tant qu'ils n'ont pas lu le tuto. C'est le manuel. C'est bien, c'est super. Moi, je peux pas le faire. Tu dis que tu crois aux tutos, c'est les tutos vidéo dont tu parles ? Ouais, vidéo, vidéo. Ouais, vidéo. Pour moi, c'est ce qu'il y a mieux. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu vois, on a plein de jeunes qui sont en stage, là. Il y a beaucoup de thématiques qui sont liées là-dessus, faire des tutos vidéo. Tu disais que t'avais fait un gros projet, là. C'était quoi la réflexion, justement, de ce projet de faire des vidéos ? C'était de créer, justement, de l'aide sur les tracteurs ? Ouais. En fait, le constat, c'était de se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitants qui utilisent ces automatismes de bout de champ. Et voilà, ça permettrait de les aider. Le mec a tel traiteur New Holland ou de Gen Gear, peu importe. Ben voilà, le gars, il rentre, il a la console, il peut aller directement à l'essentiel pour programmer son outil, tout simplement. C'était ça, l'objectif était là. C'est-à-dire, sans avoir à ouvrir le manuel d'utilisation, justement, on a parfois du mal. Sur des trucs comme ça, tu vois, c'est super compliqué. Dans le même sujet, est-ce que vous faites un peu de e-learning dans l'enseignement à ton niveau ? Un petit peu, pas trop, mais il y a des choses qui se font un petit peu en e-learning. Oui, oui. Oui, il y a des choses à faire. Pour les élèves ? Le Covid a apporté pas mal là-dessus, tu vois, pour le coup. D'accord. Parce que tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de cours à distance, et puis j'ai fait des trucs qui étaient, moi, je vais dire sympas parce que j'aimais bien, mais je pense que... Non, mais bon, tu vois, après, voilà. Mais tu vois, c'était bien. Parce que tu vois, je vais utiliser des caméras pour faire fonctionner des mécanismes, pour montrer des trucs. Enfin, tu vois, c'était sympa. Oui. Parce que, voilà. Après, voilà, c'est pas forcément des choses que je refais aujourd'hui, mais quoi que, voilà, ça m'arrive des fois en classe, sur un petit système, tu vois, tu mets une caméra, puis tu te projeter, tu te fais des trucs. Donc voilà, c'est des choses qui sont bien aussi, c'est sûr. C'est sûr. Ça marchait bien, ça ? Enfin, ça t'est bien reçu par les gens qui regardaient ou par tes élèves ? Oui, après, si tu veux, les gars, ils étaient chez eux à rien faire, si tu veux. Je pense qu'ils étaient contents de voir un mec, donc j'ai reçu tout ça. Et en plus, tu vois, et puis c'était moins monotone aussi pour moi, quand tu vois, c'est d'être devant et qu'il y a un powerpoint ou un truc comme ça. Voilà, ça permettait aussi, ben voilà, tu tournais ta caméra, tu montrais des trucs, t'expliquer. Alors, c'est plus facile parce qu'on a quelque chose qui s'y prête, tu vois. Quand t'es sur des systèmes mécaniques, des trucs comme ça, c'est facile, t'as le thème sous les yeux où on fait beaucoup d'impression 3D aussi, tu vois. Donc, c'était bien. Ça permettait de faire des maquettes, de montrer, tu vois, de montrer ces trucs-là, c'était bien aussi. C'était en plus la période où moi, je m'étais mis pas mal là-dedans, donc ça permettait aux jeunes de voir comment ça fonctionnait, c'était un peu plus ludique, si tu veux, tu vois. Les calculs de rapport ou truc comme ça, ben voilà, les gars, ils avaient ça sous les yeux, c'était bien. Que de rester avec des schémas, si tu veux, c'était un peu ce côté-là. Ah ouais, j'imagine, ça aurait été dur. Ouais, ben oui, ça l'a été, de toute façon, ça n'a pas été non plus super simple, parce que pour les mecs, là, je me doute que ça devait être pas évident. Moi, je crois quand même vachement à ces trucs-là. Les vidéos, tu vois, tout ça, j'y crois vraiment, c'est des choses qui sont plus ludiques, plus sympas, et tu peux revenir en arrière facilement, tu peux, enfin, tu vois. Voilà, quoi. C'est quand même bien, quoi. Et je te dis, tous les constructeurs, on a pas mal de jeunes qui sont en stage, là, chez des constructeurs, et il y a beaucoup de thématiques comme celle-là, quoi. Avec des contraintes énormes, il ne faut pas qu'il y ait de texte, il ne faut pas qu'il y ait de paroles, il ne faut pas qu'il y ait de texte, parce que ça doit être des vidéos internationales sur des tutos, tu vois, c'est chaud, là. C'est ça. C'est que là, les gars, c'est pas forcément évident, quoi. Ah, t'as intérêt à être bon, là. Ah, ben, tu prêches à être convaincu. Ah, ben, je sais bien, je sais bien, c'est intéressant. Après, c'est très intéressant, en quoi. Et en passant à la conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire pour convaincre les personnes de rejoindre le domaine du machinisme agricole ? Ah, ben, qu'aujourd'hui, ils vont s'éclater, ça va être... Ils vont trouver chaussures à leurs pieds, parce que c'est tellement varié, quoi. Que le gars, il aime bien l'aspect commercial et le contact, ben, il n'y a pas de problème, ce gars-là, il peut aller bosser en concession, il peut aller bosser chez un constructeur, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités dans ce sens-là. Si demain, la personne, elle est plutôt technique, elle peut aussi trouver chaussures à son pied, en allant bosser, ou chez un concessionnaire, sur de la maintenance, en fait, simple, quoi. Ou alors, chez un constructeur, on va pouvoir aller bosser en centre de formation, il y a vraiment une multitude de métiers. Ce qui est encore mieux, c'est-à-dire que même si le gars, il se dit, je pars sur du technique, et puis il se rend compte qu'en fait, bon, ça lui plaisait, mais il s'embête, à un moment donné, il pourra toujours repartir sur du commerce. Et dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. En fait, c'est hyper transversal. On peut un petit peu tout faire. Voilà, donc là, les jeunes, c'est super. C'est vraiment, voilà, un secteur d'activité encore aujourd'hui, je pense, qui est top, et valorisé aussi par la plupart des entreprises. Évoluer aussi, au sein de la boîte, il y aura des projets, il y aura des choses... Alors, il faut être passionné, il faut être motivé surtout. Je pense que c'est la motivation qui fait que ça se passera bien. Et puis, voilà, il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Et puis, c'est là que nous, on intervient au sein des lycées. Il ne faut pas hésiter à venir aux portes ouvertes. Il faut aller échanger avec des jeunes. Aujourd'hui, il y a tout, de toute façon, pour eux. Et que les jeunes aussi aillent dans des lycées où il y a des équipes qui sont là depuis longtemps, des gens qui sont motivés pour aller discuter avec eux. Ça, c'est fondamental. Ne pas aller dans un endroit parce que c'est à trois bandes de chez toi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Faire ça surtout quand tu es après le bac, il faut aller sur un truc qui est bien, qui a une bonne renommée. On va discuter en porte ouverte avec des anciens élèves, avec des profs, avec des gars et tu vas voir. Ça se passera bien, c'est obligé. Tout à fait. C'est quoi les portes ouvertes de Vesoul ? Tu connais déjà ? Je dirais 10 février. Oui, c'est un samedi, le post-bac du février. Il doit y avoir une autre le 18 mars. Il faut aller sur le site internet de Vesoul Agro Campus. Il y a toutes les formations, que ce soit en formation continue ou en alternance. Donc, il y a tout dedans. Parfait. Il faut en profiter pour faire de la pub. Oui, c'est clair. Après, voilà. C'était bien, mais il faut, voilà. Motivation, c'est top, ce qu'il faut faire. On est motivé aussi, nous. Donc, c'est bien. Ok. Je vais aller te laisser travailler et puis merci beaucoup pour ton temps. Toujours un plaisir de discuter. Bien sûr. Bien sûr. Pareil. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Céphane Nicart, je suis enseignant en machinisme agricole au lycée agricole de Vesoul. Moi, j'enseigne le machinisme agricole depuis pas mal de temps. Ça va faire bientôt 25 ans. Je ne suis pas issu du tout du milieu agricole. J'ai fait des études en mécanique. Donc, j'ai une licence et une maîtrise de technologie mécanique. J'ai bossé un petit peu dans un bureau des méthodes où on travaillait sur la conception de bacs d'étanchéité, des trucs très techniques liés à des moteurs. Et puis ensuite, voilà, j'aimais bien l'enseignement et particulièrement agricole parce que j'étais pion dans des lycées agricoles. Et puis, j'ai eu la chance qu'il y a 25 ans, il y ait un poste qui se soit libéré au lycée récolte de Vesoul. Et puis, voilà, j'ai passé quelques années à Vesoul, une bonne douzaine d'années. Donc, voilà, c'était un petit peu difficile au départ pour moi parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas en machinisme agricole. Mais j'ai eu aussi la chance d'avoir des collègues que tu as connus qui m'ont aidé, qui m'ont apporté aussi pas mal de choses. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est super intéressant. C'est un métier qui est hyper intéressant aujourd'hui. Et puis, avec le temps, ben voilà, on a créé, moi, j'ai créé des liens avec des anciens élèves. Donc, il y a un vrai réseau qui s'est construit. C'est génial. Tu vas sur les salons, tu vois des gars qui ont tous un boulot, des boulots où ils s'épanouissent. Donc, il y a une vraie satisfaction du métier d'enseignant que peut-être tout le monde n'a pas aujourd'hui parce que, comme nous, on est quand même en bout de course. Donc, c'est top. On voit vraiment, ben voilà, un peu les jeunes qui bossent et tout. Ils ont plutôt des bons souvenirs parce que dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien. Donc, voilà un peu le parcours et le côté enseignant est vraiment sympa. Franchement, là, aujourd'hui, on a de la chance de faire ça. Les promos, en fait, font un parrain. Donc, il y a quelques années que ça a été fait à Bezoul. Moi, je n'étais pas là quand il s'était mis en place et je pense que c'est une très, très bonne idée. Et si tu veux, aujourd'hui, le parrain de promo, forcément, c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années dans tes âges, tu vois, et puis qui bosse en machinisme depuis un petit moment et il vient, donc, rencontrer les jeunes et avec lui, on construit des projets. Donc, là, on a eu Henri Etignard de Matériel Agricole qui est parrain des deuxièmes années et l'année dernière, on a travaillé sur un projet dans lequel on devait, donc, avec Henri, bien entendu, on a utilisé, donc, les jeunes, parce qu'ils ont pas mal de compétences aujourd'hui, pour réaliser des vidéos sur tous les automatismes de bout de champ des constructeurs. Donc, là, on a sorti 10 vidéos, donc, ça veut dire que les constructeurs ont été top. On les remercie au passage. Ils ont joué le jeu, donc, ils ont amené des tracteurs, des tracteurs neufs, avec également un spécialiste, donc, un inspecteur technique ou un commercial qui maîtrisait parfaitement l'automatisme. Il a expliqué, donc, à des jeunes qui étaient acteurs, en fait, dans cette vidéo-là, et puis, on avait des jeunes qui tournaient également et puis, ensuite, qui ont monté. de constructeurs, de concessionnaires, en fait, on essaie quand même de faire intervenir un maximum les professionnels au sein de la formation. Parce que, voilà, tu as tellement de métiers différents, tellement de choses différentes. C'est pas évident aujourd'hui pour un jeune, mais ça l'était pas forcément plus pour toi. Mais de se projeter sur un métier, tu vois, aujourd'hui, c'est pas simple, quoi. Pourtant, il y a du boulot, les gars, ils ont tous du travail, voilà. S'ils se trompent un petit peu au début, c'est pas très, très grave, quoi. Mais c'est quand même mieux, voilà, de partir sur quelque chose qui te correspond assez rapidement, quoi. Donc, on essaie d'apporter pas mal de choses comme ça pour qu'ils voient ce qui leur plaît vraiment, quoi. Le joueur des anciens qui sont sur des salons, pour moi, c'est la vraie récompense, quoi. C'est de se dire, ben voilà, on a un petit peu participé, je suis bien conscient aussi du fait que, voilà, on a participé, les gars ont quand même plutôt des bons souvenirs, quoi. Des fois, ça monte dans les tours, c'est jamais, c'est pas le gars qui bosse. Tu te rappelles un petit peu de la manière dont je gère les choses, c'est pas forcément toujours la fête, mais voilà, le but, c'est que ça se passe bien, mais quand ça se passe bien et que les gars sont motivés, voilà. Et les qualités, en fait, elles sont variées en fonction des personnes. C'est surtout, à titre perso, je pense que si tu fais un truc qui te plaît, ben tu feras ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. C'est juste ça, c'est de faire un truc qui te plaît, quoi. Aujourd'hui, on cherche des profs partout, là, au niveau national, on cherche des profs partout. Voilà, c'est... peut-être qu'il faut passer un concours, des choses comme celle-là, mais la première qualité, c'est que la personne, elle a envie de le faire, qu'elle aime ça, quoi. Des souvenirs de gars qui étaient pas forcément bons à l'école, je m'entendais pas super bien avec eux, et puis on est devenus presque amis, quoi, en fait, tu vois. Donc ça, c'est des souvenirs, c'est marrant, quoi. Donc, mais j'en ai plein d'une anecdote, là, si tu veux, avec des gars, voilà, qui avaient des difficultés, si tu veux, et puis les mecs, ils ont fait des carrières de dingue, quoi. Là, les gars, ils sont... Si tu veux, l'aspect technique, c'était plus l'aspect technique, donc c'était pas évident, parce que les mecs qui étaient pas bons en sciences, si tu veux, là, dans des modèles de vitesse ou des calculs ou des trucs comme ça, tu vois, le gars, il est vite limité, quoi. Sauf qu'il y a quelques exemples de mecs qui étaient pas bons là-dedans, et derrière, et c'est aussi ce qui est bien dans cette correctivité, là, c'est que ça permet de trouver ta place, quoi. Et il y a des gars qui l'ont trouvé, mais sérieusement, quoi. Ils avaient vraiment envie de faire ça, ils l'ont fait, ils ont été une partie des meilleurs, quoi. Donc, voilà, ça, c'est des super bons souvenirs. Les gens qui gèrent des grosses, grosses équipes, là, je pense que là... Ouais, si tu veux, nous, on le fait, mais c'est marrant parce que, tu vois, c'est une conversation que j'avais eue avec des anciens qui ont managé des très grosses équipes, quoi. Et ils me disaient, toi, ouais, toi, t'arrivais bien à gérer la classe, machin. Je lui dis, ouais, mais tu sais, moi, c'est pas pareil, quoi. C'était une classe, en fait. Et t'as tout de suite ce niveau hiérarchique, si tu veux, où les gars sont là, mais ils peuvent pas dire grand-chose, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, quand il y a un problème, moi, je suis cas, là, je le dis, et puis les gars, en fait, ils disent pas grand-chose parce qu'ils ont pas le choix, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, au sein d'une société, je vois bien comme ça se passe dans les grosses structures, mais même nous, dans des structures, dans des ministères, des choses comme celle-là, le facteur humain est compliqué à gérer. Les gens sont compliqués, mais je le suis aussi, je suis pas simple à gérer. Et ça, tu vois, c'est des métiers qui sont durs. Est-ce que t'as un ou une ou des mentors, des personnes qui t'ont enseigné beaucoup de choses pour en arriver là où tu es à l'heure actuelle ? Ouais, bah oui, là, j'ai deux. Bah, il y a Christian Garin et puis Michel Thiebaud. Je sais pas si t'as connu Michel. Si, oui, 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 qui nous faisait la compta à l'époque, il me semble, de sorte. Voilà, ouais. Bah, si tu veux, Christian sur l'aspect, bah voilà, gros équipement. Et puis Christian, c'est le premier gars que j'ai vu en arrivant à Vezoul. Et puis voilà, c'est... Voilà, j'ai bossé quasiment exclusivement avec lui pendant tout le temps que j'étais à Vezoul. Donc là, Christian, voilà, c'était vraiment sympa. Et puis Michel Thiebaud, parce que Michel, c'était... c'est une personne qui aimait bien les projets et tout ça. Moi, j'étais... Au tout début, si tu veux, j'étais pas là-dedans, quoi. J'avais déjà mes cours et tout. J'essayais de faire ça à peu près correctement. C'était déjà bien, quoi. Et puis après, avec le temps, tu vois, il y a Michel, j'ai quand même beaucoup bossé avec lui et lui, il aimait bien faire des projets, des trucs comme ça. Et puis ça m'a donné envie, si tu veux. Et puis voilà, genre, on a bossé en forme... Tu sais, il y avait des journées démo à une époque, je te rappelle de ça. Il y avait déjà des démonstrations avec des CQP et c'était Michel qui s'en occupait. Et puis je suis venu l'aider un petit peu là-dessus. Et après, moi, je m'en suis occupé tout seul, si tu veux. Et ça, ça a donné aussi l'envie après de faire des choses un petit peu différentes, quoi. Est-ce que tu penses, ouais, que les gens lisent les manuels d'utilisation ? Non, je ne pense pas. Moi, je ne les lis pas. Je ne pense pas qu'ils les lisent. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont les lire de moins en moins parce qu'on vient de faire le constat que les gars avaient un peu de difficulté à ouvrir des livres ou à lire tout simplement. Donc si tu veux, aujourd'hui, je pense que... Tu vois, moi, je vais regarder les tutos. Les tutos, c'est top. Et puis encore des tutos qui soient courts et puis des trucs un peu avec des chapitres, tu vois, parce que l'intro et tout ça, j'ai commencé à les passer à tort, peut-être, certainement. Et puis d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire les quelques petits points que je n'arrive pas. En vrai, je suis bloqué, tu vois. Moi, je crois plus aujourd'hui dans ces trucs-là. Les tutos, les choses qui permettent vraiment d'aller à l'essentiel. Ils vont être un petit peu plus concrets aussi parce que si c'est une machine, c'est sur la machine, c'est un produit, c'est sur les produits, voilà. Je crois plus dans ça, moi, aujourd'hui. Après, les manuels, il en faut. Il y a des gens qui sont bien là-dedans. J'en connais un peu, là, qui sont vraiment dans ce truc-là. Il y a des gens qui ne touchent pas à la machine tant qu'ils n'ont pas lu le manuel. C'est bien, c'est super. Moi, je ne peux pas le faire.